Retour en France avec un brin de gourmandise. De quoi séduire les nostalgiques des saveurs de notre enfance. Île flottante, crème caramel, riolée. Les desserts de nos grand-mères font leur grand retour et inspirent même les plus grands pâtissiers. Charlotte Palot, Frédéric Pilar et Chloé Bayes. Il y a des saveurs de notre enfance inoubliables. Pour France, c'est le goût de la crème caramel à la fois sucrée et fondante. Alors il en a fait sa spécialité. Je vais vous montrer ce que c'est qu'une nouvelle crème caramel. Une crème caramel, ça doit se tenir, être tendre, on le voit. Et surtout, l'intérieur doit être brillant et sans bulles. Le pot de crème coûte 4,50 euros le prix à payer pour ce dessert authentique. Et la recette est inchangée. Des œufs fermiers, du lait, de la vanille et du sucre, préparés quotidiennement dans l'arrière-cuisine. Forcément, les amateurs sont nostalgiques. J'ai un souvenir de crème caramel qui remonte à l'enfance. Ça vaut comme la crème caramel de ma grand-mère un petit peu. Comme la crème caramel, plusieurs desserts désuets se retrouvent sur le devant de la scène. Le soufflé au chocolat d'Alain Ducasse, cette île flottante servie dans un palace. Ou le riz au lait imaginé par Christophe Michalak. Cécile, blogueuse culinaire, a choisi une recette vintage, le gâteau de semoule. C'est pas un gâteau qui fait spécialement rêver. C'est mieux de le remettre au goût du jour. Pour revisiter ce gâteau, Cécile ajoute à la préparation du lait de coco et un zeste de mandarine. Mais surtout, elle transforme l'entremet en donut nappé de chocolat. Mes amis, ils n'auraient pas forcément goûté. Le gâteau de semoule, ça ne les inspirait pas trop. Par contre, quand je leur ai servi des donuts, tout de suite, ils ont adoré et ils ont retrouvé le goût d'avant. Comme dans la mode, la cuisine est donc un éternel recommencement. Il suffit d'insuffler un peu de modernité pour transformer une vieille recette en dessert tendance.